Il est 7h40, Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith ! Bonjour Ilana ! Rosh Hashanah, Kippour, Soukhot, c'est le mois des fêtes juives, on le sait, on en a beaucoup parlé. Et vous avez d'ailleurs parlé, Judith, des fêtes de ticherie, de toutes les fêtes de ticherie. Vous n'allez pas faire l'impasse sur Simratoura, j'espère ? Sur quoi ? Ah oui, Simratoura, oui, c'est la fête où on vise les mecs avec les bonbons, là ! Oui, j'adore, j'adore ça ! J'aime bien ce truc, c'est un bullying à ta humaine, le truc ! Tu sais que l'année dernière, moi j'ai fait un strike make nasty. Un quoi ? Eh ben le strike make nasty, il y avait la rangée, là, en bas, du côté des mecs de tous les berdugos, patato, rapato, là, tu sais. Enfin là, ils étaient là, là, d'arrière-grand-père en petit-fils, tous alignés, là. Eh ben je les ai tous dégommés à renfort de bazooka. Mais non ! Non mais Ilana, oh là là, ce que vous êtes premier degré, mais le bazooka, mais pas l'arme, le chewing-gum. Ah oui, l'imitation du malabar, j'adore, j'adorais ça quand j'étais petite. Ouais, l'imitation du malabar, ok, mais enfin avec trois fois plus de sucre et quatre fois moins de goût, quand même. Non mais sérieux, le truc, t'as déjà goûté un bazooka, tu le mastiques 15 secondes, il n'y a plus de goût, tu peux après mâcher ton ticket de parking, c'est la même chose. C'est utile pour Pessar, quand on n'a pas de chewing-gum, voilà, ça aide. Bon alors Simcha Torah, vous comprenez quoi de cette fête Judith ? Ce que je comprends, ce que je comprends, bah écoutez, on va tous à la synagogue, on danse avec des Sefer Torah en faisant des rondes collées les uns aux autres. Bah je comprends qu'on va créer un nouveau cluster de Covid, voilà. Alors, Wikipédia, par contre, nous dit autre chose, Wikipédia, Wikipédia, alors selon Wikipédia, cette célébration de la Torah se passe comme de vraies fiançailles, vous voyez ? Je lis Wikipédia en même temps, on choisit le Khatan Torah, donc le fiancé de la Torah pour la traduction, parmi l'assemblée, et on dit qu'il acquiert et obtient le privilège de lire les derniers versets. Ouais, bon alors écoute, et dans des vraies fiançailles, tu peux toujours me lire de la poésie, mais pense aussi à ramener une bague de chez Tiffany, ça va aider. Alors je continue Wikipédia, ce fiancé de la Torah choisi parmi des hommes savants ou pieux, bon ça, ça veut dire qu'il est moche. Bah si, 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 quand on te dit savants ou pieux, c'est-à-dire que le mec est moche. Donc, voilà, le fiancé a la coutume de faire des dons, comment ça le fiancé fait des dons ? Mais non, c'est les invités qui font des chèques dans les fiançailles, pas l'inverse, c'est d'ailleurs tout l'intérêt de ce fiancé. Bon, et alors après moi, s'il veut faire des dons le mec, s'il veut jouer les rabbins des bois, je l'empêche pas. Attends qu'il garde le budget pour la bague de Tiffany quand même. Alors, Wikipédia poursuit, il a aussi coutume d'organiser un festin. Eh bah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas bouffé. Non, et franchement, après le mois de fête qu'on vient d'avoir, fallait au moins rajouter un festin. On va pas s'en plaindre, Judith, quand même. Oui, de toute façon, on va pas s'en plaindre. Moi, j'adore manger, donc bon, ça me dérange pas. On a vu, Lana, on a vu vous rouler dans le studio. Non, je plaisante, je suis jalouse. Alors, qu'est-ce que vous retenez de Simratora, Judith ? Ah bah, je retiens de cette fête. Le taux d'alcoolémie des participants. Oh là là, mais attends, eh, franchement, ils appellent ça des fianzailles. Attends, moi, je dirais plutôt un enterrement de vie de garçon. Non, mais sérieusement, tu sais, comme ils se la donnent, les gars, la synagogue, parce qu'en plus, du côté des mecs. Donc, je te dis, ils tourneront avec la Torah autour de l'hôtel. Donc, en plus, ils tournent, ils tournent. À chaque fois qu'ils se bourrent la gueule en même temps, donc ça leur tourne la tête, tu vois, ça leur fait monter l'alcool. L'année dernière, mon mec, il est rentré à quatre pattes. Dans la synagogue, il puait le whisky et je lui demande si ça va. Il me répond, écoute-moi, ce qui se passe à la synagogue, reste à la synagogue. Allez, bonne journée à tous. Merci, Judith. Ça ne va pas plaire forcément à votre fiancée, votre mari, qui est en studio avec nous, d'ailleurs. Eh oui, aujourd'hui, on l'a amenée, on l'a amenée. C'est simple à Torah, c'est normal. Oui, bien sûr. Merci, Laurence. Merci, Judith. Et Judith, qu'on retrouve dès lundi, j'espère, sur Radio-J. Avec plaisir. Pour rester avec nous.